Olivier, bagarre, et coup de foudre, Athéna. Athéna est une déesse de la mythologie grecque. Genre j'ai jamais existé. Bah non, mais vous êtes quand même une figure féminine forte et j'ai invité une spécialiste de vous. Mais j'ai jamais existé, logique. Allez, faut bien faire rêver les gens. Athéna est la fille de Zeus. Ouais, j'ai aussi une mère, mais bon, c'est une sombre histoire. Oui, et puis là, on risque de perdre tout le monde. Bon, évidemment, comme toujours dans la mythologie, il y a plusieurs versions, chacun choisit la sienne. Un jour, au bord d'un lac, Zeus ressent de terribles maux de tête. Il demande alors à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache pour le libérer de ce mal. Héphaïstos est le dieu du feu terrestre et de la métallurgie. Sage-femme, c'était vraiment pour rendre service. C'est comme ça qu'Athéna jaillit du crâne de son père, brandissant sa lance et son bouclier. En même temps, naître armé et casqué valait mieux éviter l'accouchement par voie basse. Et en poussant un puissant cri de guerre. J'ai quand même fait trembler la montagne de l'Olympe et l'assemblée des dieux. C'est super badass pour un nouveau-né. C'est comme ça qu'est née la déesse de la sagesse, de la raison et de la stratégie militaire. C'est un peu réducteur. Elle devient aussi protectrice de la ville d'Athènes en gagnant un concours qui l'opposait à Poséidon. Il fallait offrir le plus beau cadeau possible à la ville. Athéna leur a offert un élément primordial, la base de la culture méditerranéenne, l'olivier. Elle est également l'une des seules divinités à avoir gardé sa virginité et se refusait au plaisir de la chair. Et je rigole pas avec ça. D'ailleurs, dans l'histoire de l'art, vous me verrez jamais à poil, contrairement aux autres. Oui, enfin, il y a quand même Thérésias qui vous a vu nu. Ouais, je l'ai rendu aveugle pour ça. Je vous ai dit, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas me chatouiller. Vous l'aurez compris, elle est en complet décalage par rapport au rôle de la femme dans l'Antiquité. Un jour, en pleine guerre de Troie, elle va à l'atelier d'Ephaïstos pour faire fabriquer des armes. Le forgeron, qui a complètement abandonné sa vocation de sage-femme, s'était fait monter le bourrichon par Poséidon et pensait qu'Athéna était folle de lui. Alors que pas du tout. Effaïstos essaye de la violer, mais elle le repousse. Oui, enfin, il s'est quand même soulagé sur ma jambe comme un chien. Athéna s'est alors essuyée avec un morceau de laine avant de le jeter au sol. Morceau de laine qui va féconder Gaïa, la terre, qui avait rien demandé non plus, quand on vous parle de consentement. De cette fécondation involontaire naîtra un garçon qui sera ensuite recueilli par Athéna. Éric Tonios. Entre son road trip avec Ulysse dans l'Odyssée et ses formations pour apprendre aux hommes à dresser les chevaux, Athéna est une des divinités les plus emblématiques de toute la mythologie. La plus intelligente aussi, rusée, flûter. Divinité de la sagesse, elle présidait aux arts, aux inventions et aux assemblées. Divinité guerrière également, elle va sur les champs de bataille et met une raclée au mec comme son frère qui est quand même le dieu de la guerre. J'y peux rien, j'adore la bagarre. En cas de guerre, elle prend le rôle de protectrice de ses mortels favoris, Diomède, Ulysse, Achille, Agamemnon. Elle fait par exemple jaillir du feu de Diomède et autour d'Achille pour leur éviter des pépins. Ouais, enfin ça va, le feu, je l'ai fait que deux fois, j'en ai pas fait une carrière non plus. Elle a récupéré quasiment tous les pouvoirs de son père, elle aurait même pu faire tomber la foudre. Bah alors non, non. Bah non, la foudre j'ai jamais réussi, non. Non, je sais pas, ça veut pas. Non, et puis alors franchement, quitte à interpréter ma vie en lisant sur des vases, les gars, recoupez vos sources quoi. En tout cas, elle est l'une des déesses les plus respectées, admirées et glorifiées de toute la mythologie. La déesse qui déchire. Ouais, la déesse qui déchire mais qui existe pas. Si la mythologie fascine toujours autant, c'est aussi grâce à vous. Quand on est de la rencontre entre une migraine et un coup de hache, faut pas s'étonner d'avoir un caractère de merde. Bah j'ai réussi la foudre là ! Non. Si, y'a eu un éclair ! Non, non. Vous avez pas vu un éclair ? Bah non. Bon bah de toute façon c'est vous que je visais. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee. Sous-titrage ST' 501